Yo les gens se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pas très spéciale juste histoire de donner quelques nouvelles parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo vous le voyez le fond de gameplay c'est du call of c'est pas grave faites pas attention à ça c'est juste histoire d'avoir un fond de gameplay je voudrais juste avoir voilà des petites nouvelles de votre part parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo tout simplement bon après voilà contexte actuel voilà je profite de ma famille je préfère voilà les lives ça reprendra quand je pourrais en reprendre ou bien si je peux vous en faire une fois de temps en temps je ferai un live mais là pour l'instant voilà je comme vous je reste à la maison je profite et basta donc ouais aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de on va parler vite fait de call of on va parler un petit peu aussi de the last of us 2 parce que voilà il était une énième fois reporté et ça fait chier quoi tout simplement donc ouais par rapport à call of alors juste là vous allez avoir le gameplay pour ceux qui l'intéressent donc c'est sur une des dernières maps qui étaient sortis là atlas le superstore et je sais pas ce qui se passe alors dites moi pour ceux qui jouent à call of je voudrais savoir si vous avez senti un changement sur le multijoueur parce que moi clairement avant je galérais à faire des parties admettons à 30 kills et là clairement je tourne à des parties entre 50 60 70 kills pourquoi je ne sais pas alors c'est pas parce que je suis super bon parce que mon niveau de jeu il a toujours été pareil mais je sais pas s'ils ont pas changé le sbm c'est le matchmaking en gros donc je sais pas si je tombe sur des personnes carrément moins fortes si tout le sb le matchmaking a été changé mais clairement là en ce moment je fais que des 40 50 60 10 70 kills même j'ai fait 84 kills je sais pas ce qui se passe je sais pas pourquoi alors est-ce que je suis devenu bon non je pense pas j'ai toujours eu le même niveau mais là je crois clairement qu'ils ont changé quelque chose parce que pour que je fasse autant de scores alors qu'avant je galérais à faire 30 kills voire même 20 kills je sais pas il a dû y avoir un changement alors peut-être c'est dû au fait qu'ils ont sorti le mode warzone le mode battle royale de call of qui fait que ben voilà les gens se barrent sur warzone et ne jouent plus sur le multi et sur le multi il y a plus que les joueurs lambda je sais pas franchement je sais pas du tout mais voilà clairement pour ceux qui jouent à call of dites moi un petit peu si vous avez ce ressenti là ou pas du tout alors voilà je sais pas vraiment j'aimerais avoir votre ressenti parce que j'ai l'impression que le matchmaking a changé vous allez voir le gameplay est très nerveux bon je vous spoil toute façon on s'en fout mais voilà on va pas gagner la partie mais clairement c'était très nerveux j'ai kiffé la partie donc c'est pour ça que j'ai choisi ce gameplay là ce que je trouve cool c'est que là bientôt il va y avoir la nouvelle saison de call of et dedans en gros on va avoir deux nouvelles maps donc j'ai eu la map village de mw3 ça c'est cool et la map black lot de code 4 par contre ça je suis moins fan mais c'est cool il rajoute des maps qu'on kiffe en tout cas village ça va rappeler des souvenirs même si c'est pas la meilleure de mw3 j'aurais préféré un lockdown ou un je sais pas un baccarat enfin il y avait des maps peut-être pas forcément les meilleures mais moi je l'ai kiffé quand même et bon on va quand même avoir village on va voir ce que ça donne mais ouais pour l'instant franchement je joue qu'à call of parce que je reprends du plaisir c'est dingue comme je sais pas il y a dû se passer un truc je sais pas donc n'hésitez pas vraiment à me dire si vous avez vu ce changement ou pas donc bref on va passer le passage call of et on va parler de The Last of Us 2 donc comme vous l'avez vu il a été reporté une énième fois à cause de ce putain de virus le covid19 je vous l'apprends pas clairement je suis dégoûté donc en plus ce qu'ils ont bien expliqué c'est qu'en gros le jeu est pratiquement fini il y avait juste quelques bugs à corriger il allait être prêt pour le 29 mai mais à cause du covid19 ça va être encore repoussé après est-ce qu'il y a des choses en interne qui font que voilà ça se passe pas très bien au niveau du jeu tout ça parce qu'on sait que ça change beaucoup il y a eu beaucoup de départs d'arrivée machin mais ouais ça fait très très mal j'aimerais avoir vos retours là dessus vraiment pour voir un petit peu où vous en êtes vous psychologiquement non mais clairement moi je suis dégoûté je suis dégoûté donc là comme vous le voyez juste petite parenthèse le fond voilà je suis dans une remise dans ma remise c'est histoire de prendre quelques minutes et de faire cette petite vidéo pour ça que c'est dégueulasse autour c'est des vieux murs dégueulasse tu vois mais ouais bref on s'en fout mais ouais voilà quand j'ai appris ça j'ai dit non enfin sony avait dit qu'il y avait possibilité que ce soit repoussé parce qu'il y a même marvel ironman qui a été repoussé en vert là il a été repoussé aussi ils ont dit que en plus c'est même peut-être pas que les deux seuls jeux qui vont être repoussé parce que en fait la situation actuelle elle est tellement pourrie que en fait eux en termes de vente et de distribution ça va mal se faire en fait le jeu sera pas distribué comme il faut tout ça donc ils préfèrent encore repousser histoire que ça se vende bien que ça se distribue bien on les comprend ça reste du business aussi mais punaise nous en tant que fans ça fait très très mal d'ailleurs ils ont quand même lâché quelques screenshots bon c'est déjà ça c'est beau franchement c'est beau d'ailleurs j'ai tout de suite j'ai fait waouh quand j'ai vu on voit joël avec tommy il me semble que c'est tommy et on voit la ville de jackson je pense que c'est la ville de jackson et on voit joël avec la guitare dans le dos franchement j'ai surkiffé juste cette image j'ai fait putain il y a peut-être moyen de tu vois d'incarner joël de jouer peut-être un petit peu avec peut-être leur d'un flashback ou je sais pas parce que il y a même une autre image où on voit joël plus jeune enfin qui est comme dans The Last of Us part 1 donc ça fait du bien d'ailleurs de le revoir comme ça refait en fait on va dire ouais mieux fait tu vois nouvelle génération mais à l'ancienne vous m'avez compris mais ça fait du bien de le revoir comme ça ensuite on voit bien Hailey avec Hailey avec Jessie Jessie d'ailleurs je sais pas je sais pas ce que vous en pensez mais ce que je me dis je pense qu'il va y avoir un destin à la Glenn dans The Walking Dead désolé si je vous spoil ne regardez pas je vais parler vite fait de Glenn mais en gros voilà j'ai l'impression qu'il va y avoir le destin de Glenn en gros il va être très utile ça va être un bon gars mais il va lui arriver quelque chose de sale c'est vraiment l'impression que j'ai et j'ai pas envie que ça arrive mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Jessie il va lui arriver un sale tour l'avenir nous le dira quand je sais pas parce qu'en plus on a pas eu de nouvelle date pour The Last of Us 2 parce que pour l'instant c'est sans stand-by on sait pas il n'y a pas de date mais après il y a quoi encore comme image il y a un nouveau méchant alors je suppose que c'est un méchant vu la tronche qu'il tire mais ouais il y a un nouveau méchant ou alors peut-être un allié je sais pas mais il y a plus la tête du méchant tu vois et c'est bien on a des petits trucs des petites briefs comme ça bon le souci c'est qu'on va avoir des millions de théories d'ailleurs là je me dis ouais peut-être il y a ça peut-être il y a ça mais voilà on va avoir des millions de théories ça va être chiant de regarder tout ça je regarde même pas en vrai les théories et tout parce que voilà je me fais mes théories à moi et basta mais clairement là on voit qu'il y a il y a eu du taf de fait en tout cas sur l'environnement c'est super beau quand on voit Ellie à cheval dans la forêt en train de regarder je sais pas sur la droite comme ça tranquille c'est beau franchement c'est beau ça fait plaisir ça fait plaisir tout simplement par ses screenshots mais nous ce qu'on veut c'est pourquoi pas un petit trailer d'ici quelques semaines tu vois ce serait bien de nous donner ça alors après faut pas nous spoiler forcément mais ce serait bien de nous donner ça quand même parce que là ça fait très très mal pour les fans le jeu il devait sortir en février bon déjà en février moi ça me semblait bizarre en fait en vrai de vrai ça me semblait bizarre j'aurais préféré qu'il sorte en février forcément mais ça me semblait tellement bizarre qu'il a été repoussé en mai bon bah voilà tant pis on s'est dit bon allez on va attendre le mois de mai et là clairement après on peut les excuser c'est à cause de la situation mais putain c'est terrible quand même ce jeu il est limite maudit donc j'espère qu'il sera parfait vraiment c'est les attentes qu'on a on se dit ouais il faut qu'il soit parfait après moi personnellement qu'il soit parfait ou pas je sais que j'ai besoin de cette suite je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui à la fin du premier opus se sont dit ouais bon ça se termine comme ça le jeu est magnifique c'est un chef d'oeuvre stop on arrête là moi pour moi clairement c'était obligé qu'il y ait une suite et qu'elle soit sublimée ou non il me l'a faute cette suite de savoir juste ce qui a pu se passer derrière puis là ce sera encore une autre histoire en fait ce qu'il faut se dire c'est que moi personnellement forcément The Last of Us 2 va suivre la première partie c'est logique mais clairement moi je dissocie les deux je me dis que le premier clairement c'était un ouais c'est un chef d'oeuvre on peut le dire c'est un chef d'oeuvre tu le laisses dans la catégorie chef d'oeuvre The Last of Us 2 c'est 7 ans plus tard il sort 7 ans après le premier donc il y a une grosse différence en fait déjà en termes de qualité technique peut-être de gameplay il y a plein de choses qui vont changer et ça il y en a qui vont accrocher il y en a qui vont pas accrocher moi ça va j'ai été rassuré comme je vous l'avais déjà dit j'avais peur que ce soit trop Uncharted 4 en fait au niveau je sais pas de la gestuelle tout ça mais en fait non graphiquement c'est ça mais le gameplay on voit que c'est comme le premier donc ça me gêne pas mais quand même je sais que ça va faire beaucoup de débats mais moi clairement je dis aussi le 1 du 2 le 1 il est chef d'oeuvre le 2 il faut qu'il fasse sa route aussi donc les plus jeunes tu vois qui vont découvrir qui ont 15-16 ans ils vont découvrir le 2 ils ont déjà fait le 1 ils vont découvrir le 2 ça va plus leur parler qu'à nous parce que nous on est on est très mal accroché au premier et on se dit il faut faire mieux que le premier mais surtout pas faut pas les comparer mais bref bon là je pars un peu dans tous les sens mais c'est les ressentis que j'ai en fait à me dire punaise le jeu je l'ai pas qu'est-ce que ça va donner tout ça voilà on est en mode attente c'est très très dur je comprends je suis dans le même cas que vous en vrai mais punaise comment on va faire comment on va faire juste avec des screenshots on peut pas les gars on peut pas non il nous faut un un petit trailer je sais pas de 2-3 minutes une longue scène cinématique peut-être je sais pas sans spoil en tout mais vraiment un truc qui nous tient en haleine qui nous fasse du bien à nous les joueurs de se dire punaise bon vas-y on peut encore attendre même si ça fait chier bon clairement il devait sortir le 29 mai moi je pense qu'il y a moins qu'il sorte quand même en juillet voire septembre moi je me dis juillet septembre il sort dans ces eaux là parce qu'après tu auras la rentrée tu auras tout ça ça arrive en fin d'année pour le noël il y a la PS5 aussi derrière donc est-ce que c'est mieux d'attendre d'avoir la PS5 pour le prendre je sais pas mais de toute façon on sait qu'il sera cross-gen donc tu pourras jouer sur PS4 et sur PS5 donc moi dans tous les cas de toute façon je le prends sur PS4 l'édition collector elle est commandée j'en ai vu plein d'ailleurs par rapport à ça qui ont annulé leur précommande de The Last of Us part 2 l'édition collector de tout ça ils ont annulé tout ça en disant ouais c'est inadmissible machin et ouais mais les gars faut voir un petit peu le contexte et voilà on sait qu'en ce moment on est aussi dans une passe où voilà les salariés enfin les développeurs tout ça ils sont un petit peu mis sous pression c'est même pas un petit peu ils sont clairement mis sous pression ils ont un bijou entre les mains ils sont obligés de sortir un truc limite parfait et tu peux que attendre là de toute façon on a pas le choix il faut attendre mais bon bref voilà moi en tout cas ce que je voulais vous dire c'est ça c'est que dissociez le 1 du 2 faites pas cette erreur là de vous attendre à mieux que le premier vivez le essayez de le vivre tout de suite comme une nouvelle histoire on connait le passif autant voilà là on va voir l'avenir ce qui se passe juste après vraiment faut dissocier les deux parce que de ce que j'ai pu comprendre entendre lire aussi il y en a beaucoup qui sont déjà en train de descendre le 2 en fait bon je pense que c'est aussi beaucoup de frustration parce que voilà il est pas sorti donc ça y est mais non clairement il faut bien dissocier le 1 du 2 et prendre son temps se dire voilà je vais faire un nouveau un nouveau jeu c'est The Last of Us Part 2 je connais les persos je connais l'histoire qu'est-ce qui va arriver je vais en prendre plein la gueule c'est sûr déjà quand on voit les visuels c'est beau je veux dire on voit vraiment au niveau des textures au niveau des paysages il y a beaucoup de détails après voilà il y en a qui vont peut-être être plus pointilleux et moi je trouve que comparé au premier c'est déjà largement plus beau le premier dites-vous que il a utilisé toutes les capacités techniques de la PS3 si je dis pas de conneries il est ressorti en remasterisé sur PS4 voilà c'était du lifting on va dire que c'est un peu du lifting je pense que c'est du lifting c'était très beau là on est en fin de génération de la PS4 il est sublimé le 2 il est déjà sublimé après si vous attendez à autre chose attendez la PS5 je pense qu'en termes de détails il vaut mieux attendre la PS5 et voir le plus de détails possible voilà je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent et c'est dommage parce qu'encore une fois on critique un jeu qui est pas encore sorti après je dis pas moi ça m'arrive aussi de me dire ouais ça ça me plaît pas machin machin mais tant que c'est pas sorti en fait en vrai tu peux pas je sais pas je vois pas tu le descends mais il est pas encore sorti après je dis pas il y a des jeux clairement tu regardes le jeu sort tu vois des trailers ou quoi tu dis attends le jeu là il y a un problème ça a pas l'air ouf que ce soit graphiquement ou gameplay des trucs comme ça là t'as déjà tout ce qu'il y avait dans le premier plus des ajouts pour le 2 et en vrai t'as pas besoin d'énormes ajouts tu vois à moins que tu veux je sais pas tu veux quoi que Ellie elle vole je sais pas qu'elle a des super pouvoir non on s'en fout de tout ça tu vois on a la base du premier on rajoute quelques petites choses on continue l'histoire en fait moi je le vois comme ça clairement on continue une histoire après voilà basta enfin bref les gars c'était juste histoire de vous faire une petite vidéo de parler un petit peu de The Last of Us 2 et un petit peu de Call of quand même parce que j'y joue en ce moment j'espère que cette vidéo vous aura plu alors j'ai pas le gameplay sous les yeux parce que je suis en train de filmer avec mon portable d'ailleurs de ma voix on m'entend bien tout ça j'espère qu'on m'entend bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous attends dans les commentaires alors que ce soit pour Call of et pour The Last of Us n'hésitez pas j'ai pas beaucoup d'interactions avec vous en ce moment donc n'hésitez pas à laisser des commentaires qu'on puisse discuter ensemble ne vous inquiétez pas je vais vous répondre chaque fois je vous réponds donc n'hésitez pas et puis et puis voilà moi je vous dis à la prochaine je sais pas si le gameplay est terminé ou pas sinon je laisserai la fin du gameplay parce que clairement il est énervé l'enfoiré et bref je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos que ce soit sur Call of The Last of Us enfin vous savez des fois je fais tout et n'importe quoi je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo je vous attend à des commentaires si vous voulez me soutenir gratuitement il y a le lien YouTube dans la description vous regardez quelques pubs et moi ça m'arrange et vous ça va juste perdre un peu de temps mais bref je vous dis à la prochaine les gars merci de me soutenir sur YouTube je vous dis à la prochaine à la prochaine ça fait beaucoup de fois prochaines bref à bientôt allez ciao peace peace i i Sous-titrage ST' 501